Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelle manière de faire des lutins avec des matériaux différents pour Noël. Alors, pour commencer, on va mesurer un papier vétrine et on va le mettre autour du purificateur d'air. Maintenant, on va le coller avec la colle chaude. Voilà une affaire qu'est-ce que c'est supposé te donner. On va prendre un petit morceau de tissu en peluche pour faire les cheveux. Tu peux le remplacer par des traisses en laine. On va en faire deux et on va le coller à chaque côté. Maintenant, on va faire le chapeau. Tout simplement, on va coller un extrême avec un autre extrême. Et on va laisser un petit morceau s'en coller. On va mettre le chapeau. Après, on va arranger pour que ça soit beau. On va mettre un peu de colle chaude pour qu'il reste en place. Maintenant, on va remplir le chapeau avec un tout petit peu de coton. On va prendre le cure-pipe, on va les plier en deux, on va les unir et le mettre dans le chapeau. On va attacher la pointe avec soit un élastique ou une corde. On va l'arranger pour que ça se voit très beau. On va prendre un morceau de ruban et on va l'attacher autour des cheveux. Maintenant, on va avec un autre. Collez le grelot sur le chapeau pour cacher ce qu'on a attaché. On va décorer le chapeau pour que ça se voit magnifique. Maintenant, on va coller le nez. Maintenant, on va coller un flocon de neige sur le chapeau. Maintenant, on va coller un coeur comme tavelier. Finalement, on va plier le chapeau sur un côté. On va le coller avec la peau chaude et voilà, c'est prêt ! On va prendre un morceau de papier fauteuil et on va le mettre autour du cône. Et on coupe l'excédent. Pour faire le chapeau, on fait un triangle avec un morceau de tissu et on le colle. Maintenant, on va faire les bras. On roule un morceau de tissu et on le colle. On les colle au milieu des deux mains. On les colle. Et les bras et les mains sont prêts. Maintenant, on colle le chapeau avec la colle chaude jusqu'en arrière. Maintenant, on colle un tissu en peluche en bas du chapeau pour faire la barbe. Encore dans chaque côté, deux morceaux plus petits pour faire la moustache. On va coller le nez au-dessus de la moustache. On va coller les bras avec de la colle chaude. Maintenant, on va coller le grelot à la pointe du chapeau. Je vais coller un ruban brillant pour que ça se voit beau. Maintenant, je vais coller un flocon de neige sur le chapeau. Maintenant, je vais coller un canneau de sucre sur sa main. Et voilà le résultat. Allô ? On va prendre une chapeau propre et un cercle de carton et on va le mettre tout au fond. Je vais remplir avec du coton jusqu'au talon. On va l'attacher et on va couper ce qu'il reste. Comme ça. On va coller un morceau de peluche comme barbe. Maintenant, on va couper un petit triangle en carton. On va arrondir les points et on va le recouvrir de tissu. Et on colle les pieds. Maintenant, on va faire un chapeau en forme de cône et on le colle. Et on colle le nez. Maintenant, on colle le grelot au dessus du chapeau. Je vais mettre un fil autour du chapeau. Et je colle le flacon de neige sur le chapeau. Je colle les pompons. Je plie le chapeau de côté. Et voilà, c'est prêt ! On va commencer pour mettre la bouteille dans la chaussette blanche. On colle la chaussette sur la bouteille avec le silicone. Nous voilà avec le chapeau prêt. Ne le collez pas tout de suite. Maintenant, on va faire le tutu. C'est tellement facile. Comment attacher un tulle dans un cure-pipe ? On attache tous les tulle nécessaires pour faire le tutu. Et on attache le cure-pipe à la bouteille. On prend quatre fils de corde de la même grandeur et on l'attache à la bouteille. On fait une tresse et on l'attache. On met le chapeau et on colle avec de la colle chaude. On met le chapeau et on colle avec de la colle chaude. Maintenant, on colle les bras. Je vous les ai déjà montrés comment les faire. Finalement, je colle le faucon de neige et c'est prêt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, de commenter et de d'abonner. D'appuyer sur la petite colle de notification dans tout pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se revoit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501